Pour la fréquence cardiaque, comment calculer ça? On avait dit qu'il faut soit calculer le nombre de petits carreaux ou bien calculer le nombre de grands carreaux. Si on parle sur le nombre de petits carreaux, on a d'abord, là, on a 1, 2, 3. Là, ça fait 5 petits carreaux, ça fera 8. Ça, c'est 5, ça fait 10 et 3, ça fait 13. 13, 1, 2, 3, ça fait 16. Donc, ici, on aura 1,500 divisé par 16 et ça va nous donner à vos apportés matières de 94 battements par minute. Donc, on a un rythme qui est sinusale, régulier, avec une fréquence cardiaque qui est 94 battements par minute. Ça, c'est la première étape. Je pense que tout le monde doit pouvoir faire ça sur un SIG. Déterminer le rythme, voir s'il est sinusale ou pas, calculer la fréquence cardiaque et voir sa régularité également. Ensuite, il y a le complexe QRS. Il y a différentes méthodes pour déterminer l'axe du cœur. On dit que l'axe du cœur est parallèle à la dérivation la plus positive. On verra ça. Et opposé à la dérivation la plus négative, perpendiculaire à la dérivation iso-nifacique, c'est-à-dire la dérivation où on a autant de positif que de négatif, équidistant aux deux dérivations les plus fortes. On peut utiliser ça pour déterminer l'axe du cœur. On le voit ici. Par exemple, sur ce premier exemple, qui est là, on a trois dérivations qui sont là. D1, D2 et D3. Maintenant, on nous avait dit que l'axe du cœur est perpendiculaire à la dérivation iso-nifacique, c'est-à-dire cette dérivation qui est autant de positif, autant de négatif. Le D3 est là. Il est à 120, plus 120. Si c'est perpendiculaire, on trace la perpendiculaire à ça, en commençant ici par l'origine de l'axe, et on tombe sur plus 30 degrés. Ça nous permet de dire que l'axe du cœur est à 30 degrés. Ou bien, on peut voir la dérivation la plus voltée, comme ici le deuxième exemple, avec le D2 qui est plus volté que le D3 et le D1. Donc, l'axe du cœur est parallèle à cette dérivation. Le D2 est normalement à 60 degrés, donc l'axe du cœur est à plus 60 degrés. Cela nous permet de dire ici qu'un axe normal est entre 0 et 90 degrés, mais il y a des particularités chez l'enfant, on le verra. Un axe est à droite s'il est entre 80 plus 90 et plus 180. Là, on dit que l'axe est à droite. L'axe est à gauche s'il est entre moins 0 et moins 90. Et l'axe indéterminé s'il est entre moins 90 et moins 180. On parle d'axe indéterminé. Ici, on a un exemple pour déterminer l'axe du cœur. On a notre chamois qui est là, avec le D1 orienté là, et l'AVF orienté vers le bas. Là, c'est plus, en haut c'est moins. Là, c'est plus et de l'autre côté c'est moins. Si on a le QRS qui est positif en D1, donc on barre tout ce qui est négatif. Donc là, on va barrer ici. Maintenant, si l'AVF est positif, la partie positive de l'AVF c'est ici. On avait barré ici, donc on va barrer de l'autre côté, et l'axe du cœur est là, entre 0 et 90. On dit qu'on a un axe qui est normal. Il faut comprendre ça avant qu'on avance. C'est facile. C'est très facile. On voit le QRS en D1 et en AVF. S'il est positif en D1, on barre ce qui est à gauche. C'est ce qui est négatif. Maintenant, on va voir également le QRS en AVF. On peut prendre l'exemple là, je pense que c'est plus simple. Ici. Si on revient ici avec le D1, le QRS qui est là, c'est ça qui est positif. Ça, c'est positif. Parce que c'est vers le haut, c'est positif. Si c'était vers le bas, on aurait dit que c'est négatif. Mais là, c'est positif. Donc, on va barrer tout ce qui est négatif. On va voir également au niveau de AVF. C'est la foot AVF. Également, là-bas, c'est positif. Donc, c'est ça l'exemple qu'on a donné ici. Positif, positif. L'axe est là. Entre 0 et plus 0 et plus 90. Et on se dit que l'axe du cœur est normal. Parce que c'est d'abord qu'un axe normal doit être en dehors de certaines parties qui d'agricle. Ici, on a un autre exemple. Chez un malade. Avec ici un D1, on voit toujours le QRS. Mais si on voit ici le QRS, il y a plus de négativité que de positivité. Donc, on va dire que il est négatif. Donc, on va barrer la partie qui est positive. Et on va vers AVF et voir le QRS. En AVF, le QRS est positif. Donc, ça sera vers le bas. Et on aura ça. On a barré pour le D1 qui est négatif. Donc, on barre tout ce qui est positif. On enlève ça. L'AVF qui est positif, on barre tout ce qui est négatif. Et on a un autre axe qui est là. Donc, l'axe du QRS est à droite. Ça, c'est plus simple, je pense. C'est la méthode la plus simple pour le déterminer. On regarde D1, on regarde AVF. Maintenant, si on a toutes les dérivations D1, D2, AVF qui sont isodifasiques, là-bas, on ne peut pas déterminer l'axe du QRS avec ces sièges-là. Et c'est parce que c'est clair avant qu'on continue. Je ne vous entends pas bien. Allo ? Allo ? Allo, oui ? Oui, allez-y. Oui, je peux te demander. Il y a un bruit de fond. Il y a un bruit de fond. Allo, oui, c'est bon, oui. Maintenant, si vous dites que l'axe du QRS est entre D1 et AVF, donc partie négative et positive au niveau de l'AVF, donc là, vous avez mis l'axe du QRS, là, c'est pathologique ou bien c'est normal ? Ça dépend de l'âge. C'est la diapositive qui va suivre. D'accord. Un axe normal, on dit que c'est à 0 à 90 chez les adultes, mais il y a des particularités chez l'enfant. On va voir ces particularités, les diapositives qui vont suivre. D'accord. C'est bon ? Oui, c'est bon. OK. C'est ça. C'est exactement la diapositive qui est là. Sur cette diapositive, on veut dire qu'un axe à droite, si l'âge est inférieur à 6 mois, n'est pas pathologique. C'est normal. Donc, si on a cette taxe-là à droite chez un enfant qui a 2 mois, puis un mois, on se dit que c'est normal. Pourquoi c'est normal ? Parce que chez les nourrissons de moins de 6 mois, on a une prépondérance des cavités droites. Vous vous rappelez que chez le foetus, il y a une hypertrophie des cavités droites parce que les pressions au niveau pulmonaire, les résistants pulmonaires sont élevés. Donc, le ventricule droit est plus développé. Et à la naissance, cela va persister pendant au moins 6 mois avant de regresser carrément. Donc, c'est pourquoi si vous avez un axe à droite avant 6 mois, c'est un axe qui est normal. S'il n'y a pas d'autres signes associés, parce que d'autres pathologies également peuvent entraîner un axe normal, mais un cœur normal, axe à droite, c'est un enfant qui a moins de 6 mois, on peut le considérer comme normal parce qu'il y a une prépondérance des cavités droites. Je pense que j'ai répondu à ta question. En pathologie, il y a certaines pathologies, déjà sur le CSG, on peut avoir une orientation. Un axe à gauche est fréquent chez des malades qui ont un canal atrico-venticulaire, un canal atrico-venticulaire qui est très fréquent chez les enfants qui ont une trisomie ventaine. Un axe à droite peut être retrouvé en cas de phallos, en cas d'actérésie pulmonaire, à septembre ouverte. Ça veut juste dire que ces cavités-là sont plus développées que les autres, donc l'axe va aller de l'autre côté. Un axe à un AVR est retrouvé dans ce qu'on appelle le syndrome de Nounan qui est lié à une mutation d'algène BTPN11 qui entraîne des sténoses au niveau surtout des vaches pulmonaires qui également peut entraîner une cardiomyopathie hypertrophique. à septembre ouverte.